Palace féerique, villa d'exception, fêtes incroyables, vous allez comprendre pourquoi Marrakech est devenue la destination préférée de la Jet Set française. Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal, Antoine Deconé, Daphné Roulier, Harry Rezolmac, mais aussi Jamel Debouze et Mélissa Torio, ou encore Nicolas Sarkozy et Carla Bruni Sarkozy, ils ont tous choisi cette destination pour passer leurs vacances. D'ici un ou deux ans, trois ans, Cathy Guetta finira par avoir sa fête à Marrakech. Les plus grandes stars internationales sont aussi tombées sous le charme. Il faut dire qu'ici, leurs exigences les plus folles sont exaucées. David Beckham, il voulait 5000 roses fraîches tous les jours au palais. Il n'y avait plus de roses dans tout le Maroc. Alors pourquoi les célébrités viennent-elles toutes à Marrakech ? Quelles sont leurs demandes les plus extravagantes ? Le luxe et les stars, Bernard Montiel, l'ancien animateur de télé, adore ça. Plusieurs fois par an, il vient à Marrakech, car c'est ici que toutes les célébrités se retrouvent l'hiver. Par avion, Marrakech, c'est à moins de 3 heures de Paris. L'ambiance est folklorique et en plein mois de décembre, il fait 25 degrés. Ce que Bernard Montiel apprécie beaucoup avant tout ici, c'est le personnel aux petits soins. Mais là, il y a un peu de bazar, pardonnez-moi, parce que quand je viens d'arriver, ils sont en train de défaire les bagages. 3 domestiques à temps complet pour le servir, cette luxueuse villa est mise gratuitement à sa disposition par l'un des plus grands palaces de la ville. 6 chambres avec chacune leur salle de bain, 4 salons équipés dernière technologie, 2 terrasses et cerise sur le gâteau, une piscine privée. Si l'ancien animateur a droit à un tel traitement de faveur, c'est qu'il est né au Maroc et qu'il est l'un des tout premiers à avoir fait connaître cette destination à tout le showbiz. Marrakech rivalise vraiment avec Ibiza. Bon, Marbella est un peu larguée, mais Miami, même New York. Souk, charmeur de serpents, ici, c'est le dépaysement assuré. Il y a cette authenticité qui est réelle, quoi, et qui plaît. Forcément, moi, j'ai vu Naomi Campbell boire ses jus d'orange ici. Elle venait régulièrement aller prendre ici, elle disait que c'est les meilleurs du monde. Là, moi, j'ai croisé Brad Pitt, Angelina Jolie, les mains dans la main. Enfin, j'ai croisé la terre entière ici. Car ce que les vedettes, comme l'actrice Jessica Parker, apprécient à Marrakech, c'est de pouvoir se promener tranquillement dans la rue sans être reconnue. Alors, un jour, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, 15 jours, Sarah Jessica Parker, qui a tourné un film ici, Elle a mangé une soupe, je l'ai un peu déconseillé, parce que comme c'est fait avec l'Odyssée, qui n'est pas franchement traité, mais elle a adoré la soupe. Elle a été là, Sarah, que personne ne connaît, il n'a reconnu ici, bien sûr. Et elle a mangé sa soupe tranquillement, voilà. Si, si, personne ne reconnaît Bernard dans la rue... Faire attention aux chariots, ici. Ici, il y a deux problèmes, les chariots, les vélos, trois, donc, et les mobilettes. Lui connaît la ville par cœur, même ce qu'il y a de plus pittoresque. Là, on va aller au marché aux épices, avec le viagra marocain, on va voir ce que c'est. C'est quoi ? Je le conseille à certains de mes amis, défaillants. Quel nom, les copains ? Très célèbre, donc un playboy très célèbre. Le remède miracle est totalement interdit en France, on ne le trouve qu'ici. Le plus bizarre. Le plus bizarre, c'est quoi ? La mouche par Paris. Très, très, très efficace. Deux, trois mouches, il a l'équivalent d'une pelée bleue. Tu prends que trois comme ça, c'est bien. Trois, ça suffit ? Trois, ça suffit. Quand tu te comptes, ça, c'est bien. Mais Bernard Montiel a aujourd'hui une mission. Une de ses amies actrices a décidé à la dernière minute de venir passer des vacances au Maroc. Par amitié, Bernard s'est mis en tête de lui dénicher un lieu d'exception pour son séjour. Car ce que viennent surtout chercher les stars à Marrakech, c'est un luxe incomparable. Le plus beau palace de la ville a accepté en exclusivité de nous ouvrir ses portes. Un palais féerique où toutes les plus grandes vedettes ont séjourné. Georges Clounet, Angelina Joliet, Brad Pitt, Julia Roberts sont tous clients de ce palace. Le dernier en date, c'est David Beckham qui a loué tout l'hôtel pour son anniversaire de mariage. David Beckham, il voulait 5000 roses fraîches tous les jours au palais. Il n'y avait plus de roses dans tout le Maroc. C'est que là, il ne fallait pas appeler les fleuries s'il n'y avait plus de roses dans tout le Maroc. Des stars qui font rêver Agnès et Mylène. Ces deux Françaises ont choisi ce palace pour une seule raison. Partager le lit de deux des acteurs les plus sexys du cinéma américain. Ça vous plaît ? C'est exactement ce qu'elle que vous vouliez. Il y a même une petite piscine dans la chambre. Et on peut se baigner ? Tout le monde s'est baigné ici. Tous ceux qui ont logé ici se sont baignés dans le bassin. Le dernier, c'est Jude Law. Et l'année dernière, il y avait George Clooney ici. Il a dormi dans ce grand lit. Voilà, il a dormi ici. Et je n'ai pas changé le matelas depuis. C'est toujours le même. Génial. Pour partager le lit de George Clooney, Mylène et Agnès n'ont pas hésité à débourser 3500 euros pour la semaine. On va être trop bien. Non, mais ça fait rêver. Vraiment, ça fait rêver. Que l'inaccessible peut devenir accessible. Savoir que vous avez dormi, pas en même temps, mais dans le même lit. Exactement. Si les stars viennent aussi nombreuses, c'est qu'ici, on est prêt à tout pour satisfaire leurs exigences les plus folles. C'est le cas pour Angelina Jolie et Brad Pitt. De très bons clients, un peu tatillons. Oui, 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 ils ont eu des exigences assez particulières, des oreillers en demi du Védois. Donc on a dû faire importer les couettes également. Voilà, on a des clients qui font venir en 737 du chien ou du caviar parce qu'ils arrivent le vendredi et le samedi soir, ils veulent déguster tel type de caviar. Réaliser les caprices des stars, c'est le travail de Pierre. Ils connaissent toutes leurs habitudes sur le bout des doigts. On va mettre quelque chose de moins fort pour les ensembles. Cette chambre, par exemple, c'est la préférée de l'actrice Sharon Stone. Pour Madame Stone, on sait qu'elle veut absolument cette chambre. Elle a une marque de champagne préférée qu'on met dans son mini bar. Et on sait qu'il ne faut pas qu'on l'ennuie pendant 48 heures quand elle arrive. Récemment, l'hôtel a même dû investir dans un avion pour un client désireux de faire une petite excursion. Johnny Hallyday a lui aussi demandé à pouvoir l'utiliser. Johnny avait été, lui, jusqu'à Essayouira pour aller déjeuner à Essayouira. Il avait envie de poissons frais sur le marché d'Essayouira. Donc, on avait pris l'avion et 30 minutes après, on était à Essayouira pour déjeuner ensemble. Et pour les stars qui désirent être tranquilles, le palace a fait dresser d'immenses tentes totalement à l'écart. Donc, ce qu'ils font généralement, c'est loger dans la tente du maître. Et ensuite, ils mettent les babysitter et le personnel attenant dans les tentes au fond du parc pour avoir leur tranquillité. La dernière cliente de ce lieu, c'est Julia Roberts. Mais en arrivant, la couleur du mobilier ne lui a pas plu. Il a fallu tout changer en un temps record. Donc, on a tout déménagé. On a gardé la base de tissu qui était ivoire. Et on a refait tout un mobilier dans les gris perles. Retour avec Bernard Montiel. Il est toujours à la recherche d'un lieu magique pour loger son ami. Cet hôtel n'a plus de chambre disponible, mais il lui propose une alternative de charme. La bivouac. Oh, ça me plaît bien. Oh là là. Je ne la connaissais pas, celle-là. Super, j'adore. C'est pour l'été, dedans, dehors. C'est bien, c'est génial. Je ne la connaissais pas, celle-là. C'est bien. Une tente dans la palmerée avec piscine privée, du camping, grand luxe. Très chaude, c'est génial. Maintenant, c'est du 28, ça. Quasiment 30 degrés. Mais Bernard Montiel n'est pas convaincu que son ami plébiscite l'option camping. Son dernier espoir, une villa privative dans un luxueux palace. Donc, voilà, on est dans une villa... Très jolie que je connais. Après la chambre, un petit tour d'inspection dans la salle de bain. Hum, ça sent bon. C'est divin. Alors, vous voyez, il y a toujours un tas de produits qui sont très agréables, qu'on pique systématiquement avant de rentrer à Paris. Et tout le monde le fait, croyez-moi. Les stars aussi. On pique tous les produits qu'on trouve ici. Voilà. Ce qui plaît surtout à l'ancien animateur, c'est que la villa est totalement isolée. Alors, vous voyez, on est planqués, là. Ça, c'est divin pour les stars. Parce que, du coup, personne ne vous voit. Ah, ben, les stars, si elles veulent se mettre nues, elles se mettent nues. Je veux dire, personne ne peut les voir, ni les entendre, ni quoi que ce soit. C'est la plus grande discrétion. C'est ça que recherchent la jet set, toujours. Une discrétion qui a tout de même un coût, 1200 euros la nuit. Ce qui va finir de convaincre Bernard Montiel, c'est que ce palace possède un atout particulièrement apprécié des stars et de son amie actrice. Chez nous, tout est fait maison, donc les petits gâteaux aussi. Il n'y a rien qu'on achète à l'extérieur. Et on a même notre ferme bio. C'est très important ce qu'ils viennent de dire. Maintenant, il y a de très nombreuses stars qui sont américaines ou françaises qui ne veulent manger que du bio. C'est cette adresse somptueuse que Bernard va conseiller à son ami. Ensemble, ils pourront profiter des fêtes incroyables qui réunissent chaque hiver tous leurs amis du showbiz parisien. Comme Claude-François Junior, par exemple, qui est lui aussi tombé sous le charme de la ville rouge. On retrouve les mêmes établissements qu'à Saint-Tropez, les gens de Courchevel. En fait, c'est des circuits. C'est un petit peu toujours les mêmes. On est sur Courchevel, Saint-Tropez, Ibiza. Je pense même que d'ici un ou deux ans, trois ans, Cathy Guetta finira par avoir sa fête à Marrakech. Car bientôt, la ville comptera plus de palaces que Paris. Marrakech, c'est le nouvel Eldorado des stars. Un feu d'artifice de luxe permanent. Sous-titrage ST' 501